Générique Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct sur France 3 pour ce nouveau numéro de Météo La Carte. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Début de semaine, dernier jour du printemps, lundi 20 juin, après ce week-end caniculaire, on retrouve des orages sur bon nombre de régions aujourd'hui. Vous le voyez avec une vigilance qui est en cours. On y reviendra bien sûr dans le journal du temps, avec ces terres très chaudes que nous avons eues, et bien nous partons respirer dans le nord. Et pour la dernière recette de ce printemps, en 2022, nous avons fait appel au chef Patrick Itos, dont la devise pourrait aussi bien être la nôtre, manger bien, bon et pas cher. Et pour l'illustrer, il nous prépare un délicieux poulet au vinaigre. Les détails avec Alexandra Limi. Bienvenue dans le Nord-Pas-de-Calais et ses températures un peu plus douces qu'ailleurs en ce moment, d'autant plus agréable pour passer l'été. Nous sommes au château de Cocove, à Rèques-sur-Ème, à 20 km de Calais. Au menu, un poulet au vinaigre, accompagné de pâtes, mais façon risotto. Ce que j'ai fait, moi, au niveau de la volaille, j'ai voulu la cuire à basse température pour avoir un produit qui soit très goûteux, très fondant en bouche, moelleux. On l'a arrosé avec du beurre, on l'a nourri du beurre pour donner un petit corps gras et un petit croussillant. Et à côté, les pâtes en façon risotto, ça apporte une souplesse en bouche, avec le parmesan, avec du goût, et un moelleux aussi en plus. C'est très gourmand. Notre chef du jour, c'est Patrick Itos. Il se décrit comme quelqu'un de plutôt speed, adorant travailler les produits locaux. Et cela fait 30 ans qu'il cultive ce terroir gastronomique du nord de la France. Je ne suis pas du nord, je suis berlé et basque d'origine, berlé de naissance. Je suis venu dans le nord parce que j'ai posé une lilloise. Donc elle m'a promis du beau temps, on en a. Patrick est à la tête des cuisines du château de Kokov depuis maintenant 8 ans. Un lieu magnifique, datant du 18e siècle, et qui est entouré d'un parc arboré de 11 hectares. C'est un château du 18e, il est en constance de rénovation. Vous regardez toutes les vieilles pierres. Moi, ça fait 8 années que je travaille ici. Et on essaie de faire une cuisine utilisant beaucoup de produits locaux, surtout de saison. Allez, c'est parti pour la recette. Notre chef s'attaque au poulet. Donc là, je vais découper l'aileron. Je vais m'en servir pour faire ma base de sauce. Je vais le concasser. Je vais faire mon jus, en fin de compte. Les os et les ailerons mis de côté, Patrick peut assaisonner son suprême de poulet avec du sel et du piment d'Espelette, car il n'oublie pas ses racines basques. Le chef roule ensuite ses suprêmes en balottine, dans du film alimentaire. Et il les place au four. À 80 degrés, je vais mettre 50 minutes. Ça nous permet d'avoir un produit qui ne soit pas choqué par la chaleur, qui conserve tous ses éléments nutritifs, et sur tout son goût. Car oui, il faut le choyer, ce poulet. Il a une histoire, une réputation à tenir, celle de la volaille de Lick. C'est chez Antime, à 30 km de Boulogne-sur-Mer, que Patrick vient en chercher. Bonjour Antime ! Ça va ? Bonjour Patrick ! Ça roule ? Les volailles fermières de Lick sont élevées en plein air. Elles ont une durée d'élevage longue de 13 semaines, leur conférant une viande plus ferme et plus goûteuse. Et celles d'Antime ont la particularité d'être rousse et d'avoir le cou dégarni. Ces cou nus sont réputés pour être plus rustiques et plus robustes face au climat. À partir de 6 semaines, ils sortent. Ils ont 80 heures de parcours à pouvoir garbader, manger de l'herbe, manger un peu de grains. C'est une race qui supporte, on va dire, les conditions climatiques du Nord. Quand il pleut ou quand il vente, comme ça, il va quand même dehors. Bénéficiant d'une indication géographique protégée depuis 1996, la volaille de Lick est nourrie essentiellement de céréales. Sa chair ferme est très fine et très appréciée des restaurateurs du Nord de la France. On doit minimiser, travailler sur le circuit court et travailler des produits qualité. C'est ça qui est important à l'heure actuelle dans la cuisine. Antime, je te remercie pour cette visite et très content de les voir dehors et puis au moins, elles vont peut-être un peu bronzer. Merci, au revoir Antime, à la prochaine. Merci. Patrick laisse les volailles profiter du soleil et retourne au fourneau. Ses balotines de suprême continuent de cuire tranquillement au four. Il peut s'attaquer à la sauce. Pour cela, il concasse ses os et les place dans une casserole bien chaude avec un peu d'huile et rajoute sa garniture aromatique, oignons, thym, laurier, ail et des carottes qui vont apporter de la sucrosité et contrebalancer l'acidité du vinaigre. Là, je vais déglacer, vous voyez, avec mon vinaigre. Rien que le déglace, je me décolle les sucres. Là, je vais mouiller avec un petit vin blanc un peu sucré et là, je laisse partir en réduction. De ce fait, je vais attaquer mon risotto de pâte. Pour ce risotto de pâte, on pourrait presque le baptiser patoto, Patrick dépose des oignons finement coupés dans un peu d'huile qu'il fait suer avec des branches de thym. important sans coloration. Oui, chef ! Ces oignons ayant suffisamment sué, Patrick y verse ses pâtes et les mouille avec un peu de bouillon de légumes. Vous voyez, j'ai encore un peu de liquide, je vais attendre que ce soit la majorité partie. Je vais rajouter un peu. Comme on travaille comme sur un risotto, donc on verse petit à petit bouillon. On ne met pas tout d'un coup. Les pâtes en risotto, c'est géant. Celle que les gens utilisent le plus, c'est la coquillette et la coquillette, c'est la plus simple. Il est temps de sortir la volaille. Elle est belle, juteuse, tendre à souhait, mais avouez qu'elle est un peu palote. Alors direction la poêle dans un peu de beurre mousseux pour la colorer. N'oubliez pas de la rouser. Il faut nourrir votre produit. Il faut savoir que la volaille est quand même un produit assez sec. Patrick rajoute ensuite un peu de crème liquide, du parmesan et le tour est joué. Il n'y a plus qu'à dresser. Moi, ce qui me plaît dans ce plat, c'est que ça reste un plat simple avec une volaille de qualité très rapide. On a mis à peine 50 minutes pour le cuisiner avec un coût matière que je ne trouve pas excessif, 3 euros par personne. On est dans l'air du temps, manger bien, bon et pas cher. Voilà, tout pour plaire. Voilà qui clôt donc ce printemps 2022 en beauté. Merci Patrick. Et pour fêter ça, tous les détails vous attendent sur notre site internet fin comme d'hab. Et à quelques jours des vacances, ils ressortent de nos placards. Ce sont les fameux chapeaux de paille à Cossade. Dans le Tarn-et-Garonne, ils sont une véritable institution et s'ils ont connu leur âge d'or au 19e siècle, ils redeviennent aujourd'hui des incontournables des garde-robes estivales et un indispensable des journées à la plage. Accessoires incontournables des élégantes de l'été, voici le chapeau de paille. Entre toutes les formes qu'il y a possibles et inimaginables, on trouve toujours le chapeau qui nous correspond. Pour tout savoir de cet emblème de l'artisanat français, direction le Tarn-et-Garonne. Nous sommes à Cossade, la capitale du chapeau. À l'apogée de l'activité chapelière ici, on a jusqu'à une trentaine de chapelleries qui font travailler près de 3000 personnes. Aujourd'hui, il ne reste plus que trois chapelleries, dernière gardienne d'un savoir-faire séculaire. On crée le chapeau vraiment du départ jusqu'à la fin. On y met un bout de soi-même dans les chapeaux. Si Cossade s'est petit à petit imposé comme la capitale du chapeau, l'histoire a pourtant commencé à 7 km de là, à 7 fonds. C'est là qu'est apparu le premier chapeau de paille. L'histoire de ce premier chapeau de paille en fin de compte, ça a été fait par une bergère, c'était Pétronille, Quantecors, qui tressait de la paille de seigle dans les champs pour en faire des paniers. Un jour de très, très grande chaleur, elle a posé ce panier sur la tête de son cheval et elle s'est rendue compte que la paille permettait un meilleur confort par rapport à la chaleur. Elle a donc commencé à tresser la paille de seigle mais pour en faire un chapeau, la paiole, panier, paiole, et c'est comme ça qu'ont commencé les premières petites industries chapelières dans cette fonds. Aujourd'hui, cette association de bénévoles s'amuse à faire revivre ces techniques traditionnelles. Il faut d'abord tresser trois brins de paille entre eux avant de coudre le tout. Dans toutes ces étapes, il faut toujours que la paille reste souple donc on l'humidifie, c'est une matière naturelle, c'est un peu comme du bois, il faut le nourrir, autrement ça casse. Une bonne tresseuse pour un chapeau de paille, il lui faut la journée. Alors j'ai l'habitude de vous dire de quand je raconte l'histoire et qu'il y a longtemps que je ne suis plus rentable. Pour un canotier que j'ai sur la tête, il faut environ 13-14 mètres de paille. 13 mètres pour un simple chapeau, mais certains se sont amusés à tresser près d'un kilomètre de paille. Vous avez ici le plus grand canotier du monde qui a été inscrit au Guinness des records en 1996. Il a fallu en fin de compte une vingtaine de personnes et presque un mois pour sa fabrication. C'est notre emblème, c'est notre histoire et c'est de là qu'est partie l'idée de l'association La Péole de Sètefond. Le canotier, c'est peut-être le plus connu des chapeaux de paille. Pour en savoir plus, direction le Carré des Chapeliers, un petit musée au sein de l'Office du tourisme de Cossade. Le canotier va vraiment devenir à la mode dans les années 1850 après le succès du tourisme nautique, notamment sur la Seine, qui va s'accompagner d'un style vestimentaire particulier avec le port du canotier qui va en venir à symboliser l'été, les fêtes en plein air, l'insouciance, etc. Pour Maurice Chevalier ou encore Fred Astaire, le canotier va devenir une véritable image de marque. Avec mon canotier ! Aujourd'hui, ce célèbre chapeau se réinvente. On le voit de plus en plus dans les mariages, notamment. Voilà, donc là, vous l'avez agrémenté d'une voilette avec ce qu'on appelle des mouches, mais c'est quand même extraordinaire que la paille revienne à la mode, même pour les mariages. Isabelle est à la tête d'une des trois dernières chapellerie de Cossade. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père fabriquait des chapeaux et donc je suis la sixième génération de chapelier sur Cossade. Au départ, cette fond est Cossade. Dans l'atelier, Marie-Charlotte est en plein travail. À 27 ans, c'est la petite dernière de l'entreprise. Après des études de couture, elle s'est spécialisée dans les chapeaux. Il y a encore trois écoles en France et du coup, moi, j'ai fait celle de Lyon. Alors là, du coup, je débute le chapeau par le bouton. Donc le bouton, c'est le plus minutieux. Il faut aller le tout doucement sur la machine pour pas que ça fasse de trous. C'est quand même un honneur, on va dire, de continuer à créer les chapeaux en paille et le procédé est le même depuis toujours. Après la couture, place à la mise en forme. Il faut chauffer ces moules de métal. Ils vont faire office de fer à repasser. Les formes en fond, elles montent à 100 degrés au niveau de température et du coup, ça va permettre de vraiment prendre la forme. Voilà. Donc là, du coup, l'angle de la cassure calotte-bord est marqué et du coup, ça va rester comme ça même après le moulage. Donc ça, c'est un chapeau moulé et ça, c'est la cloche non moulée. Atout principal de la paille, elle protège des UV et des rayons du soleil. Reste à choisir son modèle. Ça, c'est une très grande capeline en paille. C'est un chapeau qui a été remis au goût du jour parce que là, on est vraiment très protégé, presque parasol. Après une journée de forte chaleur, le petit conseil pour garder un chapeau de paille, c'est un peu l'humidifier, c'est-à-dire dans l'intérieur, un petit coup de brumisateur et la paille, forcément, au soleil, elle sèche et donc là, elle va retrouver toute sa souplesse et sa beauté et son brillant. Isabelle nous l'assure, tout le monde peut trouver un chapeau de paille à son goût. Canotier, sévillant, capeline, il existe des centaines de formes différentes. Là, le vrai chapeau de paille, soleil, voilà. Vous n'avez donc plus qu'à vous faire plaisir pour profiter de l'été la tête au frais. Vous avez le vôtre ? Évidemment, j'en ai même plusieurs. Vous avez une tête à chapeau, c'est pour ça. Allez, retour à Paris où il fera 24 degrés aujourd'hui pour visiter l'île de la cité. Dominée par Notre-Dame, cette parcelle de terre entre deux bras de Seine est un des lieux les plus visités de la capitale, les plus beaux aussi. de son fameux Marché aux Fleurs à la Sainte-Chapelle en passant par l'unité motocycliste de Paris à ses riverains. Marjorie Lequet vous présente l'île de la cité comme si vous y viviez. Bienvenue dans un des quartiers les plus mythiques de la capitale. Déjà, le fait de traverser la Seine et de savoir qu'on est sur une île, on se sent dans un petit cocon et quand on passe le palais de justice et qu'on arrive là, c'est absolument incroyable. C'est sur ce petit bout de terre que se concentrent quelques-uns des plus beaux lieux et des plus célèbres bâtiments de Paris. C'est un privilège de travailler au cœur de Paris, dans son cœur historique, l'île de la cité. On a effectivement l'impression de traverser des siècles d'histoire. Durant deux jours, partons à la découverte de cette île pas comme les autres. Persons certains de ses secrets et rencontrons ces amoureux qui, chaque jour, font battre le cœur de ce centre historique hors du temps. Je suis fleuriste ici depuis 20 ans. C'est un endroit formidable pour travailler, pour vivre aussi. On y travaille beaucoup, on y passe beaucoup de temps. Lionel est l'un des 30 privilégiés à posséder une boutique au sein du marché aux fleurs de l'île de la cité. On est à la campagne, en plein cœur de Paris. Enfin, c'est vraiment... Il faut passer du temps ici pour se rendre compte. C'est assez incroyable. Il n'y a pas de porte à pousser. On est direct en contact avec les gens qui se promènent. Il y a aussi beaucoup de touristes. Notre-Dame n'est pas loin. On a un choix important de désérables. On a des rosiers en ce moment, des hortensias aussi, des jasmins. On a beaucoup, beaucoup de choses. Personnage incontournable des lieux, Lionel a même été choisi pour accueillir la reine Elisabeth II lors de sa visite au marché en 2014. Un marché qui, depuis, porte son nom. Créé en 1808, il fait le bonheur depuis plus de deux siècles des parisiens fidèles et des touristes curieux. Je viens ici par habitude parce que depuis tout petit, je me suis toujours baladé au marché aux fleurs. J'aimais venir le week-end quand ça se transforme en marché aux oiseaux et aux animaux. J'ai toujours trouvé ça très amusant. Et puis, c'est beaucoup plus agréable de faire ces courses de fleurs ici que dans des grandes enseignes, par exemple. l'île de la cité, c'est son marché aux fleurs, mais c'est aussi la plus grande compagnie motocycliste d'Europe. Elle est installée ici depuis 1945 et le commandant divisionnaire Thierry Leguay connaît par cœur son histoire. Donc en 1920, devant l'avènement de l'automobile, le préfet Fernand Rau va décider de créer une unité motocycliste qui va permettre de contrôler les automobiles qui circulent dans Paris. Et donc, le centenaire de cette unité a été fêté en 2020. Au départ, seuls 9 gardiens de la paix formaient cette brigade. A l'époque, l'automobile vit son âge d'or et le nombre de véhicules explose dans la capitale, passant de 2000 en 1900 à 500 000 en 1939. Aujourd'hui, 200 agents composent cette unité, la plus grande d'Europe. Et que ce soit pour les missions de maintien de l'ordre ou encore d'escorte, la météo a son importance. À la paix. Chaque matin, avant la prise de service et à tous les appels, un point météo est fait aux effectifs afin qu'ils prennent en compte notamment des situations pluvieuses ou des situations d'orage puisqu'ils devront adapter leur comportement sur la moto à cette occasion. Mais dans ces murs se trouve aussi la pierre du boucher, dernier vestige du fait divers le plus macabre de l'île. Ce lieu a longtemps considéré comme étant maudit puisque dans les années 1350-1360, un barbier et un boucher se livraient à une macabre mais fructueuse entreprise puisqu'ils égorgeaient les jeunes étudiants et ensuite les déposser sur une pierre qu'on appelle la pierre du boucher ou la pierre des égorgés. Changement d'ambiance, nous avons rendez-vous avec Isabelle. Elle fait partie des 900 chanceux habitants de l'île. J'ai vécu ici quand j'étais étudiante puis jeune maman donc de 80 à 92. J'ai quitté Paris pour avoir un peu plus de place pour m'occuper de mes enfants et je suis revenue il y a 8 ans pour y prendre ma retraite. Ici, vous arrivez, il y a des jeunes tout le temps. Des jeunes tout le temps, ça bouge et puis ce quartier en plus a un côté très touristique qui n'est pas déplaisant. C'est sympa de croiser des gens de toutes les nationalités qui parlent des langues toutes différentes et puis surtout des gens qui sont ébahis. C'est agréable de savoir qu'on est dans ce quotidien-là tout le temps parce que parfois on a tendance à oublier où on habite tandis que là on ne peut pas oublier. Isabelle a assisté impuissante à l'incendie de Notre-Dame qui a ravagé en avril 2019 l'édifice si cher à Victor Hugo. On a l'impression de perdre quelque chose de terrible. C'était très très angoissant. 3 ans après ce drame Notre-Dame renaît aujourd'hui de ses cendres comme un pied de nez à la fatalité mais elle n'est pas la seule car sur l'île de la cité la Sainte-Chapelle l'autre joyau du quartier s'offre aussi un bain de jouvence pour que Paris reste Paris et que sa beauté soit à jamais éternelle. Mythique évidemment la suite demain donc et même si aujourd'hui la météo n'est pas de beau fixe partout voilà de quoi voilà tout de suite pardon tous les conseils pour réussir le pique-nique parfait et pas de chips et de sandwich au menu grâce à Virginie Thumortiki vos déjeuners sur l'herbe sur l'herbe vont prendre des airs de dîner de gala carrément et elle nous offre tout ça dans un cadre unique ce qui ne gâche rien voilà de quoi préparer vos sorties estivales on vit un pique-nique typique provençal il fait très beau on est devant les vignes du fait maison avec des produits frais on n'aurait pas fait à la maison c'est sûr nous ça serait plutôt paquet de chips saucissons voilà tout est beau même que ça soit le paysage jusqu'au plat tout est beau aujourd'hui ambiance déjeuner sur l'herbe pour un pique-nique chic nous sommes au coeur du var dans la plaine des morts le domaine viticole de château Saint-Rou a décidé de revisiter ce repas bucolique des beaux jours le mot pique-nique en fait vient du 13ème siècle l'étymologie on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire mais en fait ça vient de deux mots pique saisir et nique l'instant donc saisir l'instant c'est vraiment passer un moment et profiter du moment allez bon app la région provençale est idéale pour le pique-nique au canet des morts le soleil brille près de 3000 heures par an il fait très beau en Provence très chaud la preuve en est là aujourd'hui très ensoleillé et des moments comme ça on peut en profiter presque à l'année pour réinventer vos pique-niques Guillaume le chef du domaine va vous confier ses astuces comment faire raffiner et simple à la fois le principe c'est d'améliorer des produits naturels qu'on a dans le domaine pour pouvoir les agrémenter et se faire plaisir sur un pique-nique avec quelque chose de pas forcément compliqué à faire mais qui est bien où le goût est bien présent évidemment pas de pique-nique sans pain et pour être sûr de sa qualité le domaine s'est doté d'une fabrique à pain avec son propre boulanger le principe c'est justement d'avoir tout sur place pour reconstituer comme un petit village en fait donc un petit village provençal c'est ce que notre propriétaire a voulu faire Ludovic le chef boulanger cuit son pain dans un four à bois traditionnel c'est pas courant du tout c'est ma première fois et c'est très plaisant c'est différent de ce qu'on peut trouver en four moderne le pain c'est un produit un peu plus sec ça va faire une croûte un peu plus épaisse ça va jouer sur la conservation le pain va se conserver plus longtemps ça fait un résultat différent et pour retrouver le bon goût d'antan il fait lui-même son levain c'est un levain à base des raisins du domaine sur un domaine viticole on trouvait sympa l'idée de partir du coup de nos raisins donc on a laissé fermenter nos raisins contrairement à de la levure classique de boulanger ça va apporter un petit goût acide selon le dégré de fermentation et surtout de travailler sur un levain liquide ça va apporter un côté très crémeux au pain un bon pain de campagne pour des tranches généreuses permet au chef de composer des tartines salées avec une préparation fromagère maison et pour le fromage une fois de plus il a tout sous la main même un élevage de 300 chèvres avec un tour à chèvres unique en France quand les températures grimpent jusqu'à 40 degrés comme ces derniers jours elles vont chercher de la fraîcheur en hauteur Guillaume nous entraîne donc dans la fromagerie artisanale bonjour Guillaume ça va et toi tu vas bien ? ici c'est Shana qui mène la danse chaque matin l'atelier transforme 300 litres de lait frais tout juste livré on moule à la louche d'une façon artisanale nous sommes un producteur fermier en bio c'est pas comme une industrie on fait les fromages avec notre propre lait la cave d'affinage permet de gérer la température la ventilation et l'hygrométrie à travers ces paramètres c'est nous qui créons le goût si on veut une texture une texture dure de fromage comme les fromages secs si on veut une pâte crémeuse ou bien une pâte tendre l'affinage des pâtes pressées il peut aller de 3 semaines jusqu'à 8 semaines pour sa tartine le chef a choisi un fromage particulier qui ressemble à de la brousse on appelle ça le pré-égoutté le pré-égoutté en résumé c'est un fromage concentré une texture très crémeuse et très douce en bouche Guillaume agrémente son fromage de citron confit 6 boulettes olives huile d'olive et fleur de sel dernière touche sur cette tartine raffinée des lamelles de légumes crus du potager le domaine dispose en effet d'un trésor 3800 mètres carrés de potager bonjour tu vas bien ça va est-ce que tu peux me dire un peu de fleurs de courgette on va faire des petits beignets de fleurs de courgette pour le panier pique courgette, fraise ou encore basilic le chef se fournit en circuit extra court lui permettant de créer le menu du restaurant au fil des saisons pour un cuisinier c'est vraiment le rêve d'avoir son potager on est sûr de la qualité et de la provenance le climat ici il est rude parce que ça fait partie des endroits de France où il fait le plus chaud en été comme on est dans la plaine des morts là et où il fait très très chaud donc c'est très difficile de travailler dans le potager donc bravo il a dit pour la suite de notre pique-nique chic le chef a encore plein d'astuces à partager pour une entrée fraîche et estivale pensez aux courgettes souvent les pique-niques c'est quand il fait beau avec un soleil et en pleine nature donc quelque chose de frais avec des avec des petites courgettes fraîches du potager juste cuit en petite soupe un petit peu onctueuse avec un petit peu de stracciatella c'est comme un petit peu comme de la burrata en fait donc c'est vraiment le cœur qui est vraiment onctueux vous avez juste à hop refermé et voilà avec les légumes du jardin voici une version revisité du traditionnel aïoli provençal à picorer entre amis on est dans le partage tout le monde peut picorer un petit peu et puis ça reste des légumes donc pique-nique chic et sain et pour finir un dessert rafraîchissant lui aussi fraise gariguette avec une crème montée au basilic le tout cueilli dans le potager c'est simple à préparer et ça reste pour terminer frais et c'est bien pour un pique-nique d'été dans la région où il fait très très chaud enfin pour que votre pique-nique ne prenne pas un coup de chaud il est important de bien s'équiper pour le transport et la conservation des aliments nous on a opté pour le panier en osier parce que c'est la tradition c'est 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 l'ancien et puis on y a apporté aussi de la modernité parce que qui dit produit frais dit besoin de conservation par des fortes températures et lorsqu'on voit ce panier là il est isotherme donc il nous permet de garder les aliments au frais et on peut profiter prendre le temps et pas être dans l'empressement pour manger les produits qui doivent être au frais Astuce pratique idée recette vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire l'été c'est demain allez tout autre chose entre la sécheresse et la canicule de ces derniers jours les feux de forêt n'en finissent plus d'être dévastateurs et pour être toujours meilleurs de leur forme et trouver des stratégies efficaces les pompiers s'entraînent sur des feux virtuels reportage de nos équipes de France 3 Régions C'est un exercice et heureusement le feu de forêt n'est que numérique il s'agit d'un incendie fictif dans ce scénario le feu a démarré à 8h dans le Vallon d'Aule sur les hauteurs de Marseille une zone qui n'est pas choisie au hasard on a déjà eu un incendie assez grave à la fin des années 2000 qui avait été très dur pour nous donc c'est un terrain que c'est difficile donc on choisit un terrain difficile Les canadaires sont venus en renfort ils font partie du scénario ainsi que la police municipale l'office national des forêts et les sapeurs-pompiers dans cet exercice majeur il faut coller le plus possible à ce qui pourrait se passer On est dans des conditions vraiment proches de la réalité puisqu'on a le Mistral aujourd'hui donc si on arrive réellement en intervention voilà c'est complètement la réalité le vent qui arrive sur nous avec le feu qui arrive rapidement sur nous Sous les casques il y a souvent des novices patronnés par les anciens cet exercice leur permet de régler les gestes à venir Aujourd'hui de mécaniser avec l'ensemble de l'équipage avec les jeunes les jeunes marins-pompiers et les plus anciens ça nous permet de faire ces gestes et que demain ces gestes deviennent naturels quand on fera face à tout ce qui va arriver cet été 200 personnes mobilisées un exercice de 4 heures comme il y en aura encore beaucoup d'autres l'été c'est demain Voilà et maintenant l'été prend un peu d'avance dans Météo la carte Et oui avec le soleil les tapas et la paella il est l'un des symboles de l'Espagne c'est le flamenco cette danse typique de la péninsule ibérique est aussi très présente à Nîmes où les troupes sont nombreuses robe à volant bien sûr coup de talon jeu de main Fred Morris va vous faire danser aujourd'hui Le chant flamenco est d'abord l'expression d'une douleur mais aussi l'expression de la vie du mode de vie Le flamenco c'est ce don de faire ressortir la personnalité des personnes de faire sortir les choses qu'on a à l'intérieur Le flamenco m'a apporté la confiance en moi sinon je serais incapable aujourd'hui de vous parler Nîmes c'est l'autre capitale du flamenco mélange de danse de chant et de musique originaire d'Andalousie en Espagne il fut depuis toujours le mode d'expression artistique de la communauté gitane les vents chauds ont soufflé depuis séville jusqu'à Nîmes 1300 km plus au nord et le flamenco s'est répandu partout et ça commence très jeune Titi tata bien voici les mini flamenquitas ça va de la moyenne section au sème elles se sont rassemblées aujourd'hui pour préparer leur spectacle Chelly Torito est danseuse de flamenco une passion qu'elle partage en l'enseignant aux petites nîmoises les grandes mettez-vous derrière dans les espaces et nous allons donc nous échauffer les bras pour se fondre dans leur personnage elles ont tout l'équipement nécessaire le chignon les peignes le châle et la robe inspirée directement du climat où elle était portée On raconte que l'origine de la robe de flamenco vient du fait que les gitanes portaient plusieurs jupons les uns sur les autres et en fonction de la météo plus il faisait froid plus elles en mettaient et lorsqu'on a mis le flamenco sur selle on a voulu recréer les robes des gitanes et évidemment les chaussures ça s'appelle les sapatos et il y a des clous dessous les clous permettent en fait de recréer ce tac à tac ce son qu'avaient les gitanes quand elles dansaient dans les rues avec des sabots sur les pavés des villes quand elles dansaient on entendait ça maintenant on va danser la danse de la colère je trouve qu'à l'image de ces petites qui ont ce fort de tête qui ont honte de rien à leur âge ce sont des exemples à suivre toutes les femmes devraient se tenir comme ça le flamenco vibre dans l'air ni moins et pourtant avec ses arènes et ses ruines antiques on imaginerait plutôt Nîmes largement influencée par l'Italie comment expliquer ce rapprochement avec la culture espagnole Nîmes c'est pas l'Andalousie mais c'est devenu une enclave andalouse dans le sud de la France François est le directeur du théâtre de Nîmes et organisateur du festival flamenco de la ville ça ça s'explique assez simplement il y a eu deux grandes vagues d'immigration celle de la guerre d'Espagne où beaucoup d'Espagnols sont venus se réfugier à partir de 1936 et une deuxième vague migratoire qui celle-ci était beaucoup plus économique qui s'est déroulée entre les années 50-60-70 et la fusion de ces deux générations a créé un mouvement nostalgique de flamenco et cette population là a très très bien su partager sa culture avec la population locale une population qui s'est tellement bien adaptée que des vocations sont nées Georges est un ex-informaticien passionné de flamenco dans son petit atelier nîmois il s'est lancé dans la confection de jupes une jupe pour adultes à plusieurs volants donc beaucoup de volume elle est montée sur fil de pêche pour donner l'ondulation cette esthète de la culture flamenco tenait aussi à nous faire découvrir le quartier de Nîmes où cette culture est née la placette c'est le quartier gitant et ici surtout quand le ciel est ensoleillé à n'importe quel moment de la journée on peut sortir un ampli et se lâcher je vous présente une danseuse de flamenco sur la placette une grande danseuse en plus qu'ils appellent Nina de Fuego il y a tous les gens qui viennent pour la feria ils savent qu'ici ils sont protégés c'est familial et qu'ils trouvent l'ambroi sympathique il y a vraiment la passion de la musique c'est vraiment sympa ici et j'ai commencé à 18 ans les tournées mondiales Turquie, Tunisie, Istanbul après j'ai continué avec Chico l'Egyptie aussi Gypsy est un dérivé du mot égyptien l'Egypte étant l'un des nombreux pays que les gitans ont traversé au cours de leur histoire de voyageurs avant de s'établir en Espagne la Nina de Fuego est la digne descendante de cette histoire tout comme Maria de Malaga Maria c'est ma mère je dis qu'elle vient de Malaga c'est elle qui m'a appris à lancer elle vient de famille d'artistes alors elle est venue ici tomber dans c'est un obélix la potion sur la placette on retrouve l'âme originelle du flamenco une danse populaire de la rue qui se danse quand on veut où on veut la Nina de Fuego et Maria de Malaga ne se font pas prier le flamenco c'est de l'émotion fois mille on sent bien toute la chaleur du climat de la péninsule ibérique qui transpire et plus encore ça peut être le soleil ça peut être la tempête l'ouragan je veux dire voilà la pluie aussi parce que ça peut être triste aussi c'est un peu tout le temps quoi Christine Serrano est danseuse de flamenco d'origine ibérique avec sa compagnie Las Inas de Cuenca elle répète chez elle dans la cité des Espagnols à Nîmes un jour lorsque j'avais 16-17 ans j'ai vu un spectacle de flamenco et j'ai eu la révélation en fait je me souviens c'était sur le parvis des arènes de Nîmes j'ai été happée par la profondeur du chant la danse les robes et le chant la guitare tout quoi j'ai été j'ai été imprégnée voilà une fois en tenue toute semble possédée par la musique une musique qui les transcende les rendant libres fortes et indépendantes l'été est enfin là vivement les ferias pour partager avec Christy et ses danseuses des moments intenses d'émotion olé allez avec la pénurie d'huile de tournesol voilà un sujet qui pourrait bien vous intéresser oui puisque nous partons à Marseille pour visiter un lieu tout à fait insolite c'est un bar à huile d'olive là-bas l'huile se choisit comme un grand cru et selon les plats qu'elle doit assaisonner tant au douce et sucré elle peut être plus amère ça dépend forcément du climat où sont cultivées les olives dégustation et révélation aussi chaque français en consomme près de 2 litres par an l'huile d'olive c'est l'incontournable pour une cuisine pleine de saveurs et excellente pour la santé l'huile d'olive donne des années à la vie et de la vie aux années direction le soleil de Marseille capitale historique de l'olivier ici dans une rue du quartier du panier nous avons rencontré la spécialiste de l'huile d'olive alors celle-ci donc elle va être très bien pour les salades mais elle va être trop dominante pour les poissons voici Gaëlle il y a 4 ans elle décide de quitter un bon poste dans les ressources humaines et lance un concept original un bar à huile d'olive j'ai mis toutes mes ressources financières dans ce projet c'est un choix de vie on est un petit maillon de transmission entre les producteurs qui sont dans le rural et tous ces gens qui viennent visiter Marseille et qui viennent aussi du coup goûter ces richesses là et ça c'est formidable alors là on est sur une huile d'olive des beaux de Provence qui correspond à une récolte tardive avec des olives maturées noires une légère fermentation qui va développer en fait des arômes très boisés il faut compter des dizaines d'années sous le climat sec et chaud de Méditerranée pour qu'un arbre donne un bon fruit en Provence on dit que le père plante le fils taille et le petit-fils récolte l'olivier il a toujours été présent mais il y a eu un grand gel donc en 56 on a beaucoup arraché d'olivier donc on s'était plus tourné vers la vigne et ça fait que depuis 96 qu'on a recommencé réellement à cultiver l'olivier l'olivier est né en France en même temps que Marseille il y a 2500 ans les Fosséens habitant de la cité grecque de Fossé créent Massalia et rapportent dans leur bagage l'arbre nourricier comme Marseille a toujours été un port une des premières activités commerciales très lucratives a été le commerce d'huile d'olive où les débarquements d'huile d'olive se faisaient afin de pouvoir pourvoir les usines de savon en huile d'olive en France on cultive une centaine de variétés d'olive à l'image des cépages pour le vin chaque variété a sa saveur le goût dépend aussi de la maturité de l'olive lorsqu'elle est pressée on a le fruité vert ce sont les premières récoltes c'est en général en octobre ce fruité vert vous allez retrouver de l'herbe coupée de l'artichaut cru de la mancoque et c'est dans ces huiles on va avoir le plus d'amertume et d'ardence l'ardence étant le côté poivré quasiment pimenté des olives plus l'olive va maturer plus elle va le perdre son amertume et son ardence la fruité mûre a des notes de pommes ou de bananes et la maturée où l'olive est bien noire des arômes de cacao et de truffes à chaque place en huile direction les cuisines du bar pour en savoir plus Gaëlle et Linda la chef vont vous donner leurs petites astuces la fruité verte est très bien pour les salades la maturée plutôt avec un poisson blanc si vous voulez retrouver vraiment un élément aromatique au niveau de votre plat il est préférable d'être sur un assaisonnement après cuisson avec l'huile d'olive plus étonnant l'huile d'olive est très bonne dans un dessert dans un fondant au chocolat ou bien pour la pâte brisée d'une tarte aux abricots c'est étonnant mais ça marche très bien ensemble l'huile d'olive et la pâtisserie que ce soit sur des abricots sur les fraises dans des pâtes mais aussi une texture qui va être très différente et plus légère qu'avec une pâte au beurre on va être sur un croustillant plus intense ma grand-mère en prenait une cuillère tous les matins avant elle n'est jamais allée chez le médecin sa médecine à elle naturelle c'était l'huile d'olive parce qu'elle soigne elle réconforte elle accompagne elle masse puis la cuisine méditerranéenne sans l'huile d'olive ce ne serait pas la cuisine méditerranéenne donc c'est absolument impensable avec son bar Gaël fait tout pour faire vivre cette précieuse huile provençale une manière de la protéger car aujourd'hui la culture de l'olivier est en danger une bactérie frappe le bassin méditerranéen depuis quelques années décimant des millions d'arbres et laissant des familles sans revenus on est sur des vrais enjeux à la fois de biodiversité mais aussi économique et en même temps l'olivier a des vertus aussi dans nos pays méditerranéens parce que c'est un coupe-feu naturel donc il faut absolument que l'on puisse entretenir nos olivrées parce que du coup il nous permet aussi de maintenir notre végétation au niveau de la Méditerranée et avant de faire un point sur les orages et la canicule nous partons dans la baie de Somme où nous avons demandé à Joël notre chef du jour de laisser aller son imagination il a donc décidé de nous préparer un aigle fin à la saletimbanque et oui des tagliatelles fraîches une recette pleine de surprises et de fraîcheur aussi c'est parti les filles au menu aigle fin en saletimbanque aux tagliatelles fraîches trop bien c'est la sauce que j'adore en plus bon appétit chair bien ferme cuisson à coeur une belle tenue super bon comme toujours notre chef du jour s'appelle Joël il est belge et a quitté Bruxelles il y a deux ans avec sa femme et sa fille pour s'installer à Seigneville dans le parc naturel de la baie de Somme une aventure familiale construite autour d'un ancien presbytère transformé en chambre et table d'hôte dont ils sont littéralement tombés amoureux quand on rentre dans la cour à l'avant on a l'impression d'être dans un petit village provençal puis l'arrière un jardin très 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 agréable en toute saison même si parfois il fait un peu humide direction la cuisine pour attaquer cette recette d'aigle fin en saltimbanque une recette inventée par notre chef artiste à ses heures perdues c'est une recette qui est librement inspirée de la saltimboca romana qui est une recette romaine qui est à l'origine une escalope de veau cuite avec du jambon de parme de la sauge du beurre et du vin blanc c'est juste une merveille alors pour commencer la recette je vais préparer mon poisson donc en fait je vais le fariner je vais utiliser de la farine de type 65 ce poisson Joël est allé le chercher à Abbeville à une dizaine de kilomètres de Seigneville bonjour Mickaël bonjour bonjour j'aurais besoin de 4 dos d'aigle fin aujourd'hui épais pas trop épais pas trop épais un petit peu plus gros que ça super Mickaël est poissonnier depuis 24 ans et c'est en tombant amoureux d'une fille de marin pêcheur qu'il a découvert cet univers qui le passionne encore aujourd'hui l'aigle fin c'est un très très bon poisson à travailler c'est un poisson qui est ferme qui a du goût en même temps qui peut se préparer soit en papillote soit poêlé soit mijoté soit au corbouillon mais le saviez-vous l'aigle fin ou aigle fin poisson des profondeurs cousin assez méconnu du cabillaud change de nom une fois fumé et devient le fameux haddock allez retour en cuisine Joël farine les dos d'aigle fin ajoute du sel du poivre et de la sauge séchée je vais sélectionner une grande feuille de sauge par dos d'aigle fin pour ces herbes pas besoin d'aller bien loin Joël fait un saut dans son jardin la sauge a des saveurs très 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 prononcées très amères mais qui s'estompe assez vite finalement et alors au niveau odeur il y a un côté citronné que vous allez retrouver dans la sauge c'est une merveille j'adore la sauge elle pousse extrêmement bien dans la baie de Somme c'est vraiment une plante qui est très 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 précieuse et il y a un vieux dicton qui dit qui a de la sauge dans son jardin ne sera jamais malade c'est très beau et c'est très bon sous le regard attentif de Sky le chat de la famille Joël cueille aussi un peu d'origan du persil de la sarriette et plus étonnant regardez quelques fleurs de glycine alors évidemment il y a plein de saveurs florales qui se dégagent de la glycine c'est très sucré en bouche alors il faut juste être très prudent parce que la glycine est une plante très toxique sauf les fleurs qui sont comestibles et qui sont un petit régal méconnu avant de retourner en cuisine notre chef du jour ramasse aussi quelques feuilles de roquette je vais embarder ou enlarder le dos des greffins avec la feuille de sauge le lard va permettre de donner une belle tenue au poisson de lui donner un beau gras aussi et il va permettre d'ajouter un petit complément thermaire à ce dos des greffins mon poisson est prêt je vais le réserver au frais le temps de préparer la suite et j'irai le récupérer au moment de le cuire et si Joël a choisi de plaquer Bruxelles pour la baie de Somme c'est aussi pour la beauté de cette région qu'il prend plaisir à arpenter en famille comme d'habitude il n'y a personne à part des chevaux des oiseaux le ciel est bleu ici on est dans les marais de Seigneville on est vraiment en contrebas du presbytère on descend d'environ un kilomètre et demi on arrive en bord de Somme la Somme est là-bas juste derrière tu regardes la cigogne on la voit là un retour au nom c'est magnifique allez il est temps de terminer la recette Joël cisèle des échalotes les confit dans du vin blanc et cuit les tagliatelles fraîches pendant ce temps là je vais préparer mes herbes je vais utiliser pour mes pâtes sautées de la roquette pour donner un petit côté piquant du persil parce que c'est plein de vitamine C et qu'on en a tous besoin à l'heure actuelle de la sauge à nouveau ça va rappeler la sauge du plat principal et de la sarriette qui va donner un petit côté frais donc maintenant tout va aller très très vite donc je prépare mes assiettes la dernière ligne droite est très rapide maintenant c'est pas de distraction c'est droit au but il prépare un beurre noisette qui l'aromatise avec de la sauge séchée pour cuire son poisson attention juste deux minutes par face il verse ensuite du vin blanc en même temps il fait revenir les tagliatelles dans les échalotes confites une petite variante par rapport à la recette d'origine de la salle timboka romana moi j'ajoute de la crème parce qu'on est à côté de la Normandie et que la crème c'est bon et parce que ça va encore rehausser le mélange de saveurs c'est ça le plaisir de se réapproprier une recette maintenant je vais rajouter mes herbes et mes fleurs de glycine c'est prêt il ne reste plus qu'à dresser et à se régaler et à 13h44 après un week-end agité entre canicule et orage aussi bien sûr à quoi vous ressemblez les 9 prochains jours dont les 8 premiers de l'été les réponses c'est tout de suite dans notre journal du temps et on commence évidemment avec le programme de cette dernière journée de printemps oui avec encore une situation qui reste agitée alors certes la chaleur s'évacue mais elle demeure encore sur les régions de l'est avec une vigilance canicule qui est en cours on va y revenir dans un instant les orages également qui seront une nouvelle fois très nombreux ils l'ont été durant la nuit dernière notamment sur les départements de Seine-et-Marne ou encore du Loiret avec des cumuls de pluie parfois c'est important et puis localement des grêlons de 4 à 5 centimètres situation générale voici ce qui se passe actuellement on a cette goutte froide actuellement sur le proche atlantique tout cela tourne dans ce sens et en fait engendre et devra engendrer les orages qui vont éclater cette nuit alors dans un premier temps par le sud-ouest et puis ça va remonter vers la région centre Val-de-Loire la carte de vigilance la voici au départ au total nous avons 32 départements placés en vigilance orange 21 pour les orages et 11 pour la canicule qui demeure encore sur le centre-est avec des températures nocturnes qui ont du mal à descendre sous les 22-24 degrés au petit matin et puis les orages qui vont éclater dans un premier temps dès cet après-midi fin de journée par le sud-ouest et remonter durant la nuit vers le centre Val-de-Loire avec là une nouvelle fois des rafales parfois sous les orages jusqu'à près de 80 à 100 km à l'heure puis des cumuls de pluie qui pourraient être importants sur une heure parfois 50 à 60 litres d'eau la situation pour cet après-midi on va retrouver ces foyers orageux qui vont déjà se déclencher alors principalement sur la moitié nord et l'activité devrait reprendre sur le sud-ouest pour cet après-midi le vent de sud qui contribue forcément aux températures chaudes sur les régions de l'est et puis un temps plus calme pour les régions les plus au nord vous le voyez avec vers le haut de France là un ciel peu nuageux et beaucoup de soleil prenons connaissance du temps qu'il fait chez vous oui on va partir regarder le temps qu'il fait à Ploescade c'est dans le Finistère oui pays de Morlaix pas loin du pays de Léon dans l'arrondissement de Morlaix oui le paysage est beau mais cela dit c'est vrai que c'est bien chargé en nuages c'est bien encombré avec une température cet après-midi comprise entre 22 et 23 degrés au meilleur de la journée à Ploescade sur l'ensemble du territoire regardez ce que ça va donner il y a toujours un fort contraste de température entre effectivement les côtes de la Manche les 23 degrés qu'on retrouve pour le Finistère mais seulement 18 vous le voyez pour la presqu'île du Cotentin 21 degrés à Trouville 23 pour la capitale température moins chaude sur la plaine d'Alsace où hier c'est monté très haut à plus de 30 degrés 33-34 parfois là ça baisse sauf pour Mulhouse avec 33 encore au thermomètre et les 35 degrés pour l'agglomération lyonnaise ou encore du côté de Grenoble département je vous le rappelle qui sont placés en vigilance canicule autour de la Méditerranée 30 à 33 degrés aussi la Corse 29 à 31 le temps pour demain matin voici ce que nous réservera le ciel après les orages de la nuit le ciel s'éclaircira sur les régions de l'Est avec un temps bien dégagé beaucoup d'humidité à l'arrière avec encore quelques foyers orageux qui eux se déplaceront et s'évacueront vers les Ardennes des averses pour les régions situées au nord du bassin parisien quelques orages aussi pour le sud de la Bretagne puis sur le grand quart sud-ouest là on va retrouver un temps bien gris avec beaucoup de nuages bas beaucoup d'humidité résiduelle et quelques ondées voici l'évolution dans le courant de l'après-midi un mardi après-midi passé une nouvelle fois sous le signe des orages des orages qui pour la partie centre et centre-est pourraient être localement forts avec des averses elles qui seront soutenues ce sera mieux près des côtes atlantiques en tout cas de l'espière de la Loire jusque vers la côte landaise orages aussi sur les Pyrénées quelques ondées autour de la Méditerranée et puis pour les régions les plus au nord au nord de la Seine et le long des côtes de la Manche une météo agréable avec de belles éclaircies au programme et même du plein soleil sur la plaine champenoise ainsi que le plateau lorrain les températures pour demain matin les voici au réveil s'affléchit un peu au nord 11 la minimale ce sera à Lille 15 pour la capitale jusqu'à 18-19 degrés ce sera le cas pour le Béry ou encore la Franche-Comté sur la moitié sud les 20 à 23 degrés pour le midi méditerranéen aussi celles prévues pour demain après-midi on surveille de près le thermomètre sur les régions de l'Est ça restera encore assez élevé vous le voyez avec pour l'agglomération lyonnaise jusqu'à 35 degrés 33 à Montélimar 34 à Grenoble et puis un 33 degrés également pour le Val-de-Saône température toujours plus respirable près de la Manche entre 19 et 21 degrés 27 pour la capitale et jusqu'à 33 degrés à Ajaccio voici le temps maintenant et l'évolution pour la journée de mercredi avec une nouvelle fois les orages qui nous accompagneront au cours de ce milieu de semaine vous le voyez sur le grand quart sud-ouest jusque vers le centre et le flanc est là l'activité orageuse sera présente surtout dans le courant de l'après-midi météo plus clémente en Méditerranée même si on ne sera pas à l'abri d'une petite ondée et puis ce sera toujours un temps beaucoup plus calme sans orages attendus sur les régions les plus au nord et notamment près des côtes de la Manche l'évolution des températures pour mercredi matin au réveil regardez toujours des valeurs élevées pour les départements méditerranéens pas moins de 23 degrés à Marseille ou encore à Nice 12 ce sera à Brest 17 pour la capitale tout comme à Cognac ou bien du côté de Bordeaux 19 à Lyon et puis dans le courant de l'après-midi de mercredi au programme des températures qui vont commencer à fléchir on quittera les 35 degrés pour l'agglomération lyonnaise vous le voyez sur la région généralement 31 et 32 degrés températures plus raisonnables et qui s'approcheront des valeurs de saison sur le reste du territoire 24 degrés attendus à Cognac 22 ce sera pour Biarritz l'évolution maintenant pour les journées de jeudi de vendredi jeudi nous allons retrouver des orages de moins en moins nombreux isolés sur le sud-ouest ou encore le massif central certains pourraient éclater jusque vers le coeur de la Bretagne ou encore la Bourgogne ainsi que le plateau Lorrain dans l'ensemble retour de belles éclaircies elles seront toujours plus belles tout au nord et ce sera un temps calme bien ensoleillé en Méditerranée température 25-27 température stable pour la journée de vendredi avec sans doute une petite reprise orageuse attendue de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'est quelques ondées sur le nord-ouest avec le vent qui devrait balayer les côtes et puis le soleil lui qui brillera généreusement sur le bassin méditerranéen que vous réserve ce premier week-end de l'été alors regardez le temps pour la journée de samedi des averses elles seront fréquentes parfois même assez soutenues sur une petite moitié ouest du pays quelques orages isolés ailleurs soleil en Méditerranée température 24-27 degrés pour la journée de dimanche une amélioration les orages s'éloigneront quelques ondées encore sur la partie est mais de plus belles éclaircies de l'océan jusqu'au bassin parisien puis toujours en Méditerranée avec le Mistral et la Tramontagne qui devraient souffler la situation maintenant pour la semaine prochaine lundi prochain on va retrouver cette frange avec un temps plus encombré près de la Manche quelques ondées mais très discrètes uniquement pour la Bretagne dégradé nuageux une météo plutôt calme et puis pour l'évolution à 8 et 9 jours mardi et mercredi vous le voyez toujours le nord-ouest souvent sous les nuages avec quelques ondées l'évolution pour la journée de mercredi à peu près la même situation toujours ces ondées qui entreront peut-être un petit peu plus dans les terres et puis le dégradé nuageux avec de belles éclaircies même du franc soleil des Alpes jusqu'à la Méditerranée et aux Pyrénées voici l'éphéméride nous sommes aujourd'hui lundi 20 juin on va gagner une minute de durée d'ensoleillement et puis on fête les sylvères et on vous donne rendez-vous demain en direct dès 12h55 bonne journée à tous sur France 3 à demain